Nous sommes le lundi 18 septembre 2017, vous ne regardez plus vraiment la télévision, bienvenue au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes. Dans le rat-de-play marioscopique du jour, nous allons à la rencontre de Agnès Limbos de la compagnie Guerre Centrale à propos du spectacle Axe, de l'importance du sacrifice humain au XXIe siècle. Alors c'est parti ! Agnès Limbos, bonjour ! Bonjour Raoul ! Alors Agnès, vous êtes une marionnettiste belge, loufoque, mention surréaliste. Vous êtes la fondatrice de la compagnie Guerre Centrale. Beaucoup dans le métier des arts de la marionnette vous considèrent comme la mère porteuse toujours bien portante du théâtre d'objets, puisque depuis près de 35 ans, c'est avec l'objet que vous décortiquez l'âme humaine, d'où vous vient ce besoin de passer nos névroses et tabous du quotidien au grincement de l'objet. Je ne sais pas si vous avez connu ça, les cadeaux Bonnux. Les cadeaux Bonnux ? Moi je jouais simplement, et c'est que plus tard, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait je jouais toujours avec des objets, plutôt que des marionnettes. Ça m'intéressait plus. Alors pour vous, l'objet n'est pas une marionnette ? Non. Non ? Non. L'objet est un objet. Voilà. Une fourchette est une fourchette. Une fourchette est une fourchette. Voilà. On travaille l'objet avec sa propre charge. Très bien. Je comprends ça, Raoult ? Oui, oui, je comprends. Je comprends. Alors, dans l'édition 2017 du Festival Mondial des Théâtres de marionnettes, vous présentez des expositions justement autour de l'objet, des fausses conférences aussi, et des vrais spectacles comme notamment Axe de l'importance du sacrifice humain au XXIe siècle. Tout un programme. J'ai décidé qu'on allait exposer, comment dire, quelques objets, un objet par spectacle, donc il y en a plein, il y a 15 spectacles au moins, et donc on a fait des petites ambiances comme ça, depuis le premier spectacle en 1984 jusqu'au dernier, qui va être recréé dans quelques jours, Baby Macbeth. Très bien. En passant par Axe. D'accord. Alors, Axe, justement, c'est l'histoire d'un manque, on peut dire ça comme ça, un manque de thé, ça commence comme ça en tous les cas, un manque de thé qui se transforme au fur et à mesure de la pièce en manque d'humanité, et qui questionne aussi l'irresponsabilité qui met notre monde en vrac. Raoult a bien perçu tout, c'est formidable. C'est vrai qu'on va vers un surréalisme, on va vers un peu un théâtre de l'absurde à la béquette un peu. On est dans des moments très poétiques aussi, on est dans une grande métaphore de la société, quoi. Donc en fait nous jouons, tirez-moi, des dictateurs. Et alors dans ce spectacle vous ne manipulez pas que de l'objet, vous manipulez aussi un petit peu les spectateurs, parce que vous les emmenez d'abord dans une ambiance plutôt burlesque, sympathique, et petit à petit on glisse vers des choses beaucoup moins sympathiques. Voilà, en fait c'est ça. Donc on manipule presque rien du tout, à part il y a une scène de banquet, voilà, où on manipule des silhouettes. Vous invitez Jean-Paul et puis Vladimir à votre table. Voilà, tout le monde vient manger, et c'est la grande fiesta avec du champagne et tout ça. Oui, pour nous les objets se manipulent tout seuls en fait. Ça se manipule tout seul, même si derrière les objets qui se fracassent et tout ça, il y a un manipulateur, qui a des ficelles aussi. Oui, vous finissez d'ailleurs en marionnettes à fil dans ce spectacle. Voilà, comme un grand théâtre de marionnettes à fil on peut dire. Alors, on l'a dit, l'objet est au cœur de votre exploration artistique, et pourtant dans cette pièce, Axe, vous développez aussi un véritable travail chorégraphique, en nous emmenant de la danse classique à la musique africaine. La volonté de départ de Thierry-moi c'était de danser, on n'est pas des danseurs. Et donc ça a pris cette forme-là. Voilà, et on a essayé plutôt que de parler, d'expliquer, de le mettre à l'intérieur de nous et que ça se transforme en mouvement. Cette thématique du pouvoir, vous l'abordez aussi au travers d'un Macbeth à destination des enfants. J'avais envie de raconter Shakespeare. C'est une petite forme qui dure à peu près 25-30 minutes pour 50 spectateurs, dont 25 bébés. Et il y a 5 bébés qui vont être mes partenaires de jeu. Et je leur raconte Romeo et Juliette, je leur raconte Macbeth, je leur raconte Le Son, Juni d'été et plein de petites choses en plus. Alors Agnès, sur cette édition, vous êtes associée au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes en tant qu'artiste fil rouge. En quoi ça a consisté cette collaboration, Agnès ? Alors au départ, je n'avais pas trop envie d'accepter, mais j'avais plutôt envie qu'on se questionne sur le théâtre d'objets. Et donc de faire venir tous mes anciens potes, là, d'il y a 35 ans, le vélo théâtre. Le théâtre. De cuisine. Manarf. Julien Mollard, tout ça. Et on fait venir aussi M. Jean-Luc Matteoli, qui lui, est un universitaire, qui a beaucoup écrit sur le théâtre d'objets, et qui nous a expliqué tout ce qu'on faisait là-dedans. Voilà. Et tous les grands noms du théâtre d'objets. Et on organise une vraie fausse conférence sur le théâtre d'objets. Et c'est aussi une volonté de remettre un peu le théâtre d'objets à sa juste valeur. Eh bien, merci Agnès pour toutes ces précisions. Merci Raoul. C'était Raoul Lala, en direct de Charleville, pour le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes. Oh Raoul Lala, Raoul Lala, pourquoi es-tu mon Raoul Lala ? Pfff, elle a raison Mme Limbos, une fourchette restera toujours une fourchette. Raoul Lala. Sarah ? Vous êtes mon seul espoir. C'est vous, Sarah ? Ça va Raoul ? Oui, M. Zouac. Ça va, ça va. C'est moi-même. leaked de la engraiteur d'objets. Tout est explicée ? C'est moi-même. Coste le moment de vie en C'est meurtre� d'objets. Auvers on energy de Théâtre. C'est moi-même. C'est moi-même. C'est moi-même. Je vous dis que c'est moi-même. Je, c'est moi-même. C'est moi-même. Pas, je vous dis que ça. Sous-titrage FR ?